Comment fait-on la différence en français entre un nom de pays féminin et masculin ? Est-ce qu'on dit le France ou la France ? Je ne sais pas. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Fast French Learning, le blog et la chaîne YouTube pour apprendre et améliorer votre français. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, vous pouvez cliquer sur le premier lien en dessous de la vidéo si vous regardez cette vidéo sur YouTube, pour télécharger deux e-books gratuitement qui concernent les deux erreurs les plus importantes que j'ai remarquées que font les personnes qui apprennent le français. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire la différence, comment reconnaître un nom de pays féminin d'un nom de pays masculin. Un nom de pays est féminin quand il se termine par la lettre E. Et s'il commence par une consonne, on mettra devant ce nom l'article LA. LA Belgique. Le nom de pays, le nom de pays, la Belgique, se termine par la lettre E, commence par une consonne, B. Et donc, devant ce nom, on met l'article LA. LA Belgique. LA Bulgarie. La Bulgarie se termine par la lettre E, commence par la consonne B. Et donc, on met l'article LA devant le nom. LA Bulgarie. LA France. LA France se termine par la lettre E, commence par la consonne F et est introduit par l'article LA. LA France. La Grèce se termine par la voyelle E, commence par la consonne G et est donc introduit par l'article LA. LA Grèce. LA Slovaquie. Se termine par la voyelle E, commence par la consonne S et est donc introduit par l'article LA. LA Slovaquie. LA Suisse se termine par la voyelle E, commence par la consonne S et est donc introduit par l'article LA. LA Suisse. LA Syrie. La Syrie se termine par la voyelle E, commence par la consonne S et est donc introduit par l'article LA. LA Syrie. LA Thaïlande. Se termine par la voyelle E, commence par la consonne T et est donc introduit par l'article LA. LA Thaïlande. Il y a six exceptions. Six noms de pays qui se terminent par la voyelle E mais qui sont masculins, qui sont introduits par l'article LE. Le Belize, le Cambodge, le Mexique, le Mozambique, le Suriname et le Zimbabwe. Maintenant, nous allons voir les noms de pays féminin qui commencent par une voyelle et qui sont donc introduits par l'article L'. Les voyelles sont A, E, I, O, U, Y. L'Algérie commence par la voyelle A et est introduit par l'article L'. L'Algérie commence par la voyelle A et est introduit par la voyelle A et est introduit par la voyelle A et est introduit par l'article L'. L'Angleterre. L'Argentine commence par la voyelle A et est introduit par l'article L'. L'Argentine. L'Espagne commence par la voyelle E et est introduit par l'article L'. L'Espagne. L'Inde commence par la lettre I, la voyelle I et est introduit par l'article L'. L'Inde. L'Inde commence par la voyelle I et est introduit par l'article L'. L'Inde commence par la voyelle I et est introduit par l'article L'. L'Inde commence par la voyelle I et est introduit par l'article L'. l'Irlande. L'Islande commence par la voyelle I et est introduit par l'article L'. L'Islande. Maintenant, nous allons voir les noms de pays masculins. Les noms de pays masculins sont tous les noms qui se terminent par une lettre autre que la lettre E. Quand ils commencent par une consonne, ils sont introduits par l'article Le. Le Brésil se termine par la lettre L, commence par la consonne B et est introduit par l'article Le. Le Brésil. Le Canada se termine par la lettre A, commence par la consonne C et est introduit par l'article Le. Le Canada. Le Cameroun se termine par la lettre N, commence par la consonne C et est introduit par l'article Le. Le Cameroun. Le Danemark se termine par la lettre K, commence par la consonne D et est donc introduit par l'article Le. Le Danemark. Le Guatemala se termine par la lettre A, commence par la consonne G et est introduit par l'article Le. Le Guatemala. Le Japon se termine par la lettre N, commence par la lettre J et est donc introduit par l'article Le. Le Japon. Le Maroc se termine par la lettre C, commence par la consonne M et est introduit par l'article Le. Le Maroc. Le Maroc. Le Portugal. Le Portugal se termine par la lettre L, commence par la consonne P et est introduit par l'article Le. Le Portugal. Le Qatar se termine par la lettre R, commence par la consonne Q et est introduit par l'article Le. Le Qatar. Le Venezuela. Le Venezuela. Le Venezuela. Le Venezuela se termine par la lettre A, commence par la consonne V et est introduit par l'article Le. Le Venezuela. Le Venezuela. Les noms de pays masculins qui commencent par une voyelle sont introduits par l'article L'. L'Afghanistan commence par la voyelle A et est donc introduit par l'article L'. L'Afghanistan. L'Afghanistan. L'Équateur commence par la voyelle E et est donc introduit par l'article L'. L'Équateur. L'Iran commence par la lettre, la voyelle I et est introduit par l'article L'. L'Iran. L'Uruguay. 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 R'Uruguay. L'Uruguay. 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 Lo Il existe aussi des noms de pays au pluriel. Ce sont les noms de pays que nous allons voir maintenant. Devant les noms de pays au pluriel, on met l'article « les » L-E-S. Les Pays-Bas, les Philippines, les Seychelles. Et il existe aussi des noms de pays devant lesquels on ne met pas d'article. On n'utilisera pas les articles « la », « le » ou « les ». Voici ces noms de pays. Sur mon blog, à la fin de l'article, en dessous de la vidéo, vous pourrez retrouver un exercice pour vous entraîner. Par exemple, si je vous dis « France », est-ce qu'on dit « le France » ou « la France » ? Nous sommes à la fin de la vidéo. Si vous voulez recevoir les autres vidéos dans votre boîte mail, il suffit de cliquer en-dessous de la vidéo sur le bouton « s'abonner » et ensuite de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?